La reine des fourmis a disparu. On a enlevé notre reine ! Ce cri résonne dans ma tête comme dans celle de milliers de fourmis et il me semble qu'il entend encore les galeries de la fourmilière. Notre reine, notre mère à tous, a disparu dans l'épaisse forêt tropicale qui nous entoure. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin, dira-t-on, et c'est moi, mandibule de savon, qui suis chargée de l'enquête. Je suis à la fois détective et représentant de la loi de la jungle au sein de la tribu des fourmis rouges. Ma mission, mettre la patte sur celui ou celle qui a enlevé notre très chère reine pendant l'année. Pour me seconder dans les recherches, on m'a confié un jeune assistant. Elie Delay, moi, je l'appelle Elie, tout court. Pour le moment, le mystère est entier. Heureusement, un indice m'a déjà mis la puce à l'oreille. Il s'agit d'un poêle, un poêle perdu par l'agresseur, sans nul doute. Je l'ai découvert dans la chambre de la reine parmi les débris du plafond. Mais à qui peut appartenir ce fameux poêle ? Mon acolyte a pensé immédiatement aux indiens qui viennent parfois chasser aux alentours. Certes, ils se nourrissent de grosses larves blanches et autres insectes, mais ils ont des cheveux noirs et raides et n'ont jamais mis un poêle sur le menton. Elie a encore beaucoup à apprendre, soit dit entre nous. C'est pour cette raison qu'il est mon assistant. Dans un premier temps, je décide d'aller voir Socrate, le gros singe, et sa bande qui loge au dessus de notre camp. Ce vieux sage un peu fou a bien toutes sortes de poils sur le dos, les mains, les fesses et le nez. Mais aucun d'entre eux ne ressemble à notre poêle. Mon assistant l'interroge, mais Socrate n'a rien remarqué cette nuit-là. Il a dormi qu'en Maloir, ce qui n'a rien d'étonnant pour un vu sage de son espèce. Notre enquête est donc plus compliquée que prévue. Nous allons devoir élargir notre périmètre d'investigation. Elie et moi allons donc au bar des pucerons pour poser quelques questions. Toutes les fourmis rouges qui s'y trouvent sont persuadées que ce sont les fourmis noires qui ont fait le coup. Merci les gars, mais ce serait un peu trop simple. Ces fourmis-là ne voient pas plus loin que le bout de leurs antennes. Et puis, on ne leur connaît pas d'autre poêle que celui qu'elles ont dans la pâte. Après un petit verre pour nous donner du courage, nous allons rendre visite un peu plus à Roquellon à notre imisuré, Édouard le Tama Noir. Notre vue est courte, car sa langue est longue. Nous avons juste le temps de nous esquiver et de conclure que ces poêles n'ont vraiment rien à voir avec le nôtre. Sur la route qui nous mène chez les rois, nous croisons la panthère noire qui, comme son nom l'indique, n'a aucun poil de couleur claire. Ça ne peut donc être elle. Elle passe son chemin sans même nous adresser les regards chavirants dont elle a le secret, et ignore souverainement les questions dédiées. Voilà certainement le pucer de la forêt. Ellie m'apprend que les plus grandes familles de puces se battent pour vivre sur son dos. Seules les puces de haute lignée ont le privilège de loger dans son soyeux pelage noir. Les autres se contentent qui d'un cochon, qui d'un rat, et finalement se retrouvent dans le ventre de la panthère. Nous arrivons justement à l'entrée de la galerie des rats. Un bois splendide s'en échappe. Nous restons un moment émerveillés par les magnifiques dessins que forment ces écailles. Tout le monde sait que les serpents n'ont pas de poils. Mais Ellie m'affirme qu'une légende indienne parle d'un serpent en plumes. Il m'énerve quand il est à sa science. Nous attendons que ce long corps ait fini de défiler devant nous pour nous introduire dans le souterrain. Le terrier est vide, le boire de nous dévorer toute la famille des rats. Et les poils qui égissent sur le sol sont beaucoup plus courtes que le nôtre. Vient ensuite le tour d'Emir, le tapir, qui vit près de la rivière. Mais ses poils creux qui l'aident à flotter dans l'eau sont énormes à côté de notre poil. J'en profite quand même pour interroger une de ses puces. Elle s'y connaît sans poils, mais celle-ci n'a jamais vu un poil pareil. Mon assistant me fait remarquer qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Il m'agace. Je pense alors aux bébés jaguars qui vivent dans les arbres de l'autre côté de la rivière. Ils ont des petits poils clairs. Nous sautons sur une feuille qui passe au fil de l'eau et nous accostons sur l'autre rive. Les bébés jaguars sont là, qui barbotent entre les racines des grands arbres, sous l'œil vigilant de leur mère. Mais ce ne sont pas encore les pompoils, trop brillants, trop soyeux. Nous rentrons bredouilles et déçus au camp et passons la soirée au bord des pucerons. Mon assistant me rappelle que nous ne pouvons pas vivre longtemps sans notre reine-mère. Déjà le manque de naissance se fait sentir car elle compte quelques 142 857 œufs par jour. Les fourmis noirs pourraient en profiter pour nous attaquer. Il a raison, petit imbécile. Qu'est-ce qui lui prend de résonner si bien ? Après quelques gouttes d'alcool de puceron, je réalise que c'est moi l'imbécile et le gros. Nous sommes en train de passer en revue tous les mammifères alors que je connais des insectes qui ont eux aussi des poils. Apollon, le grand papillon de nuit, a plein de poils et ses enfants, les chenilles, en sont couverts. La nuit est tombée depuis un moment. Il n'y a pas un instant à perdre. Apollon est là, qui tournoit devant la lune. Nous grimpons au sommet du plus grand arbre et lui demandons d'accrocher. Les grands yeux dessinés sur les ailes m'impressionnent, mais je fais mine de rien. Étonné par notre demande, mais fier de sa véritable fourrure, si rare chez les insectes, il consente à nous montrer ses poils. Encore ratés, ils sont bien plus fins et légers que le nôtre. Je demandais à voir ses chenilles, mais le grand papillon ne prévient que leurs poils sont très urtiquants. Or, le nôtre ne gratte ni ne pique. Apollon et ses enfants sont bien innocents. Ils demandent, à tout hasard, si nous avons rendu visite à Ursule, la tarantule. La tarantule, la plus grande araignée de la forêt. La plus poilue et la plus dangereuse aussi. Je l'avais oubliée, celle-là. Chemin faisant, il y avoue qu'il avait pensé à la tarantule dès le début, mais qu'il n'avait pas tellement envie de la voir de près. Je ne réponds rien. Ce n'est pas le moment de craquer. Ursule, la tarantule, loge sous une vieille souche couverte de cette toile d'araignée. Nos fidèles assistants prétextent de garder l'entrée pendant que je m'avance dans l'antre, en évitant soigneusement les fils collants. Huit yeux brillent dans l'ombre et m'interrogent. Je m'explique. Plus inconscient et courageux, je demande à Ursule de voir les poils qui couvrent son énorme abdomen. Ursule se réveille sage et compréhensive. Elle est triste car elle n'a pas revu son mari depuis deux jours. Il a disparu, lui aussi. Dépité, je rejoins Elie qui m'attend tout tremblant. Il est fier de moi, comme si je n'avais peur de rien. En fait, je réalise que ma mission est un échec. Je vais m'asseoir sur la corolle d'une orchidée et regarde machinalement la colonne des ouvrières. Elie me rejoint. Les fourmis travaillent inlassablement sur ce possédeux questions. Elles accumulent des milliers de livres dans les réserves et des brindilles pour la construction de la fourmilière. Tout à coup, je remarque que certaines d'entre elles transportent d'étranges choses. Je vais lancer court le long de la colonne, remontant le courant des ouvrières qui traînent de petits objets inconnus. Elie me suit avec le poil. Mon sixième sens, qui jusqu'ici m'avait laissé tomber, m'indique que je suis sur la bonne voie. Tout à coup, je débouche sur une immense rivière de terre rouge, dont la surface est couverte de marques bizarres. Mon assistant me fait signe. Il vient de trouver un poil identique au nôtre. Nous voilà avec deux poils sur les pattes, le long d'une cicatrice de terre qui fit la perte de vue dans la forêt. Et toujours pas de solution concrète à notre problème. Cette affaire me dépasse. A mon avis, le conseil des sages devrait se réunir pour choisir une nouvelle reine au plus vite parmi les jeunes princesses. Quelque chose est passé ici et a emporté notre reine mère. Quelque chose de terrible, de bien plus dangereux que les fourmis noirs. La tarantule et le manoir réunis. C'est mon sixième sens qui me l'a dit. Mon assistant me demande ce que nous allons faire maintenant. Il nous faut réfléchir. Tout à coup, un vol de béroqués multicolores décolle de la lisière de la forêt saccagée en même temps qu'une idée brillante nous traverse l'esprit. D'instinct, je sais qu'il nous faut remonter la cicatrice de terre par la gauche. Nous marchons les uns dans ce qui nous semble être l'empreinte d'un gigantesque serpent aux écailles saillantes. Le soleil tape dur dans ce désert de terre pour des fourmis habituées à vivre dans l'ombrage et l'humidité de la forêt vierge. Je conseille à Elie de se munir d'une feuille d'arbre et de la porter à la manière d'une ouvrière, afin de nous protéger des rayons brûlants. Une nuit d'encre vient de remplacer rapidement la lumière vive de la journée, lorsque des ombres inquiétantes nous fournissent au pénètre. Un frisson glacé nous traverse à la vue de cette énorme bête, de ces insectes immenses qui se dressent vers les étoiles, immobiles, comme hypnotisés ou bien morts. Ils ont des mâchoires et des dents effrayantes, des pattes bizarres, une petite tête au bout d'un long cou, levée vers le ciel à la façon d'une montre religieuse. Nous nous approchons, enfin je m'approche, car Elie reste cachée sous sa feuille, pétrifiée sur place. La carapace des monstres est extrêmement dure et froide. Ces gros insectes sont bien morts, à moins que ce ne soit leur chrysalide ou leur mue abandonnée, et qu'ils soient partis sous d'autres cieux, à la façon des papillons, des libéules ou des cigales. Je fais signe à mon fonçard assistant de me suivre. Une petite lumière brille près d'ici. Nous nous faufilons vers elle, entre les monstres menaçants. Elle provient d'une petite cabane faite de la même matière que les monstres. Je sens soudain l'odeur d'un chien, un gros chien jaune qui dort devant la cabane. Nous nous glissons dans son épaisse fourrure, bien décidés à passer le reste de la nuit au chaud. Il y a la quantité de puces, tellement gavées et repues qu'elles sont incapables de nous répondre à nos questions. Le soleil rose se lève, le chien jaune aussi. Un homme sort de la cabane. Il a la peau blanche et une seconde peau en tissu qui lui couvre le corps. Un indien blanc, comme jamais je n'en ai vu. Il baille, se gratte la tête, puis donne un coup de pied au frère. C'est du chien. Le chien grogne, se gratte. Et nous voilà par terre devant sa grove truffe humide. Je l'interroge aussitôt sur l'interminable trace dans la terre et des monstres qui nous entourent. Il me répond alors dans un charabia incompréhensible. Tous les mots y sont mélangés et mal articulés. Les verbes à l'infinitif. Oh là là ! J'avais complètement oublié qu'au contact des hommes, les animaux perdent peu à peu l'usage de la parole. J'en profite pour expliquer à Elie comment un animal domestique relâché dans la nature est incapable de communiquer avec les autres animaux. Il se laisse bien souvent mourir de tristesse et de faim. C'est donc péniblement que le chien nous livre une information de toute importance pour mon enquête. La seule chance que nous ayons de retrouver notre chère reine, c'est de monter dans l'engin où tous les animaux capturés par les hommes de la cabane sont rassemblés. Le chien semble sincère. Pour lui, pas de doute possible. Notre poêle appartient à un indien blanc, comme ceux qui le nourrissent et lui donnent des coups de pied aux fesses tous les matins. Reste à trouver le goût. Nous y voilà. L'engin est rempli de caisses et de cages. Il ressemble à un oiseau. Elie est fière de m'apprendre que les indiens de la forêt parlent souvent entre eux d'un oiseau de fer qui les effraie et les fascine à la fois. Mais où va-t-il chercher tout ça ? Il doit avoir des oreilles partout. Les animaux sont tenus prisonniers dans des cages. Ils sont terrorisés ou résignés et nous écoutent parler, sans dire un mot. Soudain, l'oiseau de fer se met à trembler et avancer de plus en plus vite. En fait, il s'agit bien d'un oiseau car bientôt nous quittons le sol et nous nous envolons pour une destination inconnue. Les singes et les oiseaux s'agitent et crient. Je ne suis pas très rassuré non plus. Inquié, certes, mais émerveillé, ô combien ? La forêt est magnifique, vu d'en haut. La ligne de terre rouge paraît bien ridicule comparée au fleuve qui trace son chemin à travers l'épaisse forêt. Il ressemble à un énorme serpent sombre et sinueux. Sa surface brille sous le soleil du matin. L'oiseau de fer voit plus haut que l'aigle, plus vite que le faucon, est sans doute aussi le plus vorace des rapaces et jeux, me réfère à tous les animaux prisonniers dans son ventre. Tout se sont tues maintenant. Il reste le vrombissement de l'oiseau, car c'est aussi le plus bruyant des oiseaux. Et ce n'est pas fait pour diminuer la panique qui règne parmi les oiseaux captifs. Où les emmène-t-on ? Et pourquoi ? Notre reine est-elle encore en vie ? Sommes-nous au moins sûrs de la retrouver là où nous allons ? Elie s'interroge, m'interroge, interroge les prisonniers. Mais nul ne peut répondre à ces questions. Il m'avoue aussi que sans moi à ses côtés, il serait mort de peur depuis longtemps. Il trouve que je suis un détective formidable. Il est très bien ce petit. Pendant ce temps, le paysage a complètement changé. Le fleuve est toujours là, mais les arbres ont été remplacés par de nombreuses constructions, comme un temps de fourmilières genoux. L'oiseau de fer perd de l'altitude. Nous approchons vraisemblablement du but. L'oiseau s'est posé en douceur. Des seins diablants, recouverts d'une seconde peau orange, ouvrent son ventre de métal. Vite ! Nous nous cachons dans une caisse. Nous n'y voyons plus rien. Mais nous sentons qu'on nous transporte, ainsi que tous les autres animaux qui s'agitent à côté de nous. Nouveau frambissement, nouvel arrêt, déchargement. Et terminus, tout le monde descend. Le jetant, un œil dehors, tout est gris. Pas un arbre, pas une brille. Partout d'immenses formilières carrées. Les indiens blancs vivent comme les fourmis, ils dansent une jungle de béton. Rien à voir avec les indiens de la forêt. À ce stade de l'expédition, je me dis, mandibule de savon, te voilà en pleine science-fiction. Finis les entrelacs de Liane. Je n'ai plus chez toi. Il va falloir faire preuve de jugeotte et d'intuition pour retrouver ta chère ranisse. Et hop ! En route pour ceux des dames mystérieuses. Nous avons à peine quitté le lieu où les caisses sont entreposées, que nous tombons sur une bande de cafards en vadrouille. Dégoutant mais sympathique. Ils nous indiquent hélico la salle où se trouvent tous les animaux exotiques. On dirait que la roue a tourné. Et si la chance nous souriait enfin ? Nous passons devant un gardien qui n'a pas l'air commode. Il veille devant la porte comme une fourmi soldat à l'entrée des galeries. Au bout d'un long couloir et de quelques petites pièces sombres s'ouvrent une immense salle. Nous sommes à peine dépaisés tellement ce bâtiment ressemble à une fourmi bien géante. La langue et tout le reste répond une voix derrière moi. Une petite souris grise m'affirme que tous ces animaux sont morts depuis longtemps. Il ne reste plus que leur peau et leurs poils. Leurs yeux sont en vert et leur corps est rempli de paille. Elle en est d'ailleurs profité pour faire son nid tout là-haut. dans la tête de la girafe pour échapper aux attaques du chat qui hante les lieux. C'est que moi, je ne peux pas m'enfuir en volant comme Coco, le toucan, dit-elle. Soudain, une ombre élancée se profile sur le mur où se sont posés à tout jamais des centaines de papillons. C'est le chat qui approche. Au moment où j'aperçois ses grandes moustaches blanches, je ne vois déjà plus que la petite queue rose de la souris. Accablé par le spectacle de tous ses animaux empaillés, je rejoins Elie. Il est en train de s'énerver après un petit singe muet qui regarde dans le vide. Allez, viens ! Inutile d'insister ! On a dû réserver le même sort à notre regretté reine, le même sort qu'à tous ses papillons épingués sur le mur. C'est en cherchant la sortie, la tête basse, qu'en assistant trouve un nouveau poêle, identique au nôtre. Puis sur le linge d'un couloir, un deuxième poêle, puis un troisième encore. La piste nous guide ainsi jusqu'à une petite pièce mal éclairée, remplie de vitrines et d'objets bizarres. Un vieil indien blanc est assis là. Il a des poils pleins de mentons, les mêmes que le nôtre. C'est l'huile qui n'a peur de notre reine. Nous grimpons sur le bureau et là, devant nous, trônant dans une cage de verre, notre reine vivante, notre reine est vivante ! L'homme au menton, poilu, l'examine avec intérêt, sous tous les angles. C'est vrai qu'elle est belle, notre reine, mais sait-il qu'elle est mille fois plus précieuse pour nous que pour lui ? Car nous sommes des milliers à attendre son retour. Mais attention, prudence, il ne s'agit pas de se faire repérer si près du but. Ellie et moi, nous regardons. Il m'a compris. Nous attendrons que l'homme et ses poils au menton quittent la pièce pour nous montrer un visage dégouffère. Enfin, la voie est libre. La reine nous reconnaît aussitôt. Elle jubile et fait des petits bons dans sa prison de verre. Elle nous prie de l'aider à sortir de là. La force des fourmis rouges n'est pas une légende. Et bientôt, nous avons suffisamment soulevé la cloche de verre de son socle pour que la reine puisse se glisser jusqu'à nous. La reine est enfin libérée. Nous quittons vite le laboratoire et remontons les grands couloirs le long des vitrines des animaux empaillés et des squelettes. La reine, aux anges, ne tarie pas des loges et nous promet de belles récompenses. Je ne sais pas ce qu'elle entend par là et je n'ose pas lui demander. Mais l'heure n'est pas encore aux réjouissances. Nous sommes loin de chez nous et il est trop tôt pour créer une victoire. Nous repassons par la grande salle des animaux exotiques en silence, impressionnés par le nombre de bêtes enlevées à la forêt. Coco, Coco, Coco ! Un toucan avec son bec énorme et coloré vole vers nous. C'est sûrement Coco le toucan. Notre reine le reconnaît aussitôt et nous explique que c'est la mascotte du musée. Le pauvre est enfermé ici depuis de nombreuses années et les hommes l'ont rendu fou. Il ne sait plus dire que son nom. Coco, 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 Coco ! Il va nous faire repérer s'il ne sautait pas tout de suite. Il abandonne le dos du rhinocéros et se pose devant nous. Il nous observe d'un prêt intrigué. Le vieux barbu entre dans la pièce et il s'approche de Coco. Un fruit bien mûr à la main. Mon assistant me tire par la patte. Il m'indique discrètement le dos du toucan. Mais où veut-il en venir ? Elie me chuchote à l'oreille qu'il faut faire confiance à l'instinct de Coco, qu'il est notre seule chance de revoir la forêt. Mais oui ! Évidemment ! Il a sûrement raison ! Je lui tape dans le dos puis jette notre reine à grimper sur le plumage de l'oiseau. L'homme est tout prêt et se penche vers Coco. Il lui tend le beau fruit juteux. Mais il a dû nous apercevoir car il réajuste ses lunettes sur son nez et écarquille les yeux en reconnaissant notre reine. Il lâche son fruit qui roule au pied du rhinocéros et essaye d'attraper son toucan. L'oiseau, apeuré, s'envole vers le plafond ou pendant d'immenses squelettes de baleines. L'indien Burby nous poursuit à travers toute la salle. Bientôt rejoint par le gardien pas commode de l'entrée qui a entendu le raffu. Coco panique dans tous les sens entre les cornes et les oreilles des animaux pétrifiés indifférents au tapage. Il finit par se cogner à la fenêtre. Il s'égocie Coco, 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 Coco et échappe de justesse aux grandes mains du gardien dans une envolée de plumes noires. Il tente de s'enfuir par une autre fenêtre. Il prend de l'élan et vlin ! Brise la vitre de son gros baie. Il se retrouve dehors et nous avec. Sous l'effet de la peur, le toucan retrouve toujours son instinct d'oiseau libre. Nous expliquez-lui. Celui-là, il m'épate. Maintenant, Coco vole au-dessus des toits et le vieil homme crie le nom de sa mascotte les bras levés vers le ciel. Il n'est déjà plus qu'un tout petit point. Nous nous accrochons aux plumes du toucan. Coco file sous le couvercle des nuages, file au-dessus de la ville. Je lis encore la peur dans ses yeux vifs. Mais il ne crie plus. On dirait qu'il vient de se réveiller. Le plus lucide des toucans vole droit vers la forêt d'instinct. montrerait un rayon de bonheur et me félicite. Elle se croyait perdue. Je renvoie à juste titre les honneurs à mon assistant et au toucan. Sans la grande idée de dernière minute d'Elie et sans l'instinct de Coco, nous serions encore prisonniers du musée. Mon assistant, pardon, mon associé très ému par mes paroles, laisse alors échapper le fameux poêle devenu inutile. De tout le voilage, il ne l'avait pas lâché. Veillant sur le seul indice précieux qui pouvait nous mettre sur la piste, nous le regardons voltiger un moment dans les airs et disparaître complètement dans le bleu du ciel. Faisant confiance à Coco, heureux d'avoir retrouvé sa liberté, nous nous installons confortablement au milieu de ses pions et nous nous laissons bercer. Cette enquête menée tambour-bardant nous a complètement épuisés. Alors que nous allions nous assoupir, notre roi nous secoue et nous signons de regarder vers le bas. Notre forêt est là. Magnifique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada